Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, avec ce tuto vidéo, je vais vous montrer comment retoucher ses photos simplement et gratuitement sur son smartphone avec l'application Snapseed. On peut utiliser Snapseed sur Android ou sur iPhone. Cette application est une solution de retouches photos complètes et de qualité professionnelle développée par Google. Premièrement, nous allons télécharger cette application. Pour cela, il faut aller pour les smartphones Android sur Play Store ou également appelé Google Play. Et pour les smartphones Apple, c'est-à-dire sur les iPhones, il faut aller sur l'App Store. Donc on clique sur Play Store. On arrive du coup dans l'application. On va cliquer tout en haut dans Rechercher pour cliquer et écrire Snapseed. Donc Snapseed qui s'écrit S-N-A-P-S-E-E-D. On clique sur la loupe tout en bas à droite. Vous avez donc l'application qui s'affiche, Snapseed. On clique donc sur l'application Snapseed qui est donc cette petite feuille verte et ce carré blanc. Il suffit tout simplement maintenant de cliquer sur Installer. Donc là, l'application s'installe. En fonction du débit Internet, cela prend plus ou moins de temps. On clique sur l'application. Voilà, l'application est maintenant installée. Pour ouvrir l'application, il suffit tout simplement de cliquer sur Ouvrir. Et voilà, vous avez Snapseed sur votre téléphone. Pour choisir une photo dans votre smartphone que vous voulez retoucher, vous pouvez soit cliquer sur Ouvrir en haut à gauche ou sur le gros plus au centre de l'écran. Et là, une fenêtre s'ouvre vous demandant d'autoriser l'application Snapseed à accéder à vos photos et contenus multimédia. Donc là, il faut cliquer sur Autoriser. Vous arrivez dans vos fichiers récemment ouverts. Vous pouvez aller chercher vos photos plus précisément en cliquant sur les trois barres horizontales en haut à gauche. Ainsi, plusieurs dossiers apparaissent. Vous cliquez sur celui où se trouve votre photo. Pour ma part, je vais aller dans Galerie et je vais aller chercher la photo à modifier. Donc, on va prendre par exemple celle-ci. La photo s'ouvre dans Snapseed, comme vous le voyez. Dans la barre du bas, il est affiché maintenant trois mots. Il y a Style, Outils et Exporter. Automatiquement, la photo s'ouvre dans l'onglet des styles, qui sont en fait les filtres de l'application. Comme vous le voyez, il en existe plusieurs. Pour ma part, vous le voyez, on fait circuler avec son doigt sur la gauche. Et vous faites circuler. Vous choisissez le filtre que vous souhaitez. Personnellement, j'ai une préférence pour le style Pop. Là, à vous de choisir ce qui vous plaît. Après avoir sélectionné le style, vous cliquez sur le petit V. Comme quoi, vous sélectionnez le style. Maintenant, on va passer dans l'onglet Outils. Donc, on clique dessus. Ne soyez pas effrayés, il y a beaucoup d'outils en effet. Mais aujourd'hui, on va avoir les plus basiques. C'est-à-dire les outils Retouche, Détail, Recadrage et Rotation, qui sont les 4 outils que vous voyez en haut à gauche. On va commencer par le recadrage. Donc, en cliquant sur Recadrage, vous pouvez librement choisir le format de l'image que vous souhaitez. Alors, comme vous le voyez, il y a le format libre. C'est-à-dire que vous choisissez vous-même comment est-ce que vous voulez recadrer votre photo. Il suffit pour cela de cliquer sur les petits triangles blancs à chaque bord de l'image et recadrer comme vous en avez envie. C'est très simple. Faites comme vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez sélectionner des formats prédéfinis. Donc, il y a le 16 neuvième, le carré, le 3-2. C'est des noms un peu spécifiques, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous voulez déplacer le cadre photo, le recadrage sur la photo, vous mettez votre doigt sur la partie non floutée de la photo et vous déplacez, comme vous le voulez, sur la photo. En l'occurrence, ici, la photo n'a pas forcément besoin d'être recadrée. Donc, du coup, j'appuie sur la croix pour revenir à mon menu initial. Nous allons également voir la rotation. Avec cet outil, on peut, si une photo est penchée, ajuster l'angle de la photo. Pour cela, on le voit marqué en haut de l'application, redresser l'angle 0,00 degré. Il suffit, si on souhaite redresser une image, de mettre son doigt sur la photo et d'aller vers la gauche, pardon, vers la droite ou vers la gauche. Et là, vous pouvez recadrer votre photo. Donc, bien sûr, vous voyez, cette grille permet de voir si la photo est droite ou pas. Donc, moi, elle me semble plus droite comme ceci. Donc, là, on a redressé l'angle de la photo. On peut également, si on le souhaite, en cliquant sur la barre en bas de l'application, vous voyez ces deux petits triangles, un rempli et un non rempli, avec les petits pointillés entre ces deux triangles. Vous pouvez changer le sens de la photo, si vous le souhaitez. Et avec le symbole juste à côté de celui-ci, qui est la petite flèche en forme de cercle et en moitié un pointillé. Mais là, c'est de la rotation pure et simple pour retourner votre photo. Si vous avez fini de faire la rotation et de redresser l'angle de votre photo, vous cliquez sur le petit V. S'il n'y a pas besoin, bien sûr, de redresser l'angle de votre photo ou de la retourner, bien sûr, vous ne venez pas d'un onglet rotation. Donc, là, moi, je clique sur le petit V. Voilà. Pour la rotation et pour le recadrage. Maintenant, nous allons voir l'outil retouchant. Nous recliquons dans Outils et là, on va dans Retouche. Nous voyons en haut la luminosité qui s'est affichée. Et là, c'est toujours le même principe. Si on va vers la gauche avec notre doigt qu'on met sur la photo, on réduit la luminosité. Et si on va vers la droite, on l'augmente. Alors, bien entendu, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Donc, par exemple, là, moi, je vais faire du plus 24 en luminosité. Ça me va parfaitement. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur la barre en bas sur la petite baguette avec les trois étoiles qui, en fait, va régler automatiquement la luminosité et également d'autres retouches comme le contraste, la saturation. Voilà. Plein d'autres choses. Là, aujourd'hui, je ne vous ai parlé que de la luminosité parce que c'est le plus important. Mais en appuyant sur cette petite baguette avec les trois étoiles, automatiquement, la photo se retouche d'elle-même. Donc là aussi, on valide en cliquant sur le petit V. Enfin, on va passer au dernier outil qui s'appelle l'outil Détail. Cet outil permet d'ajuster la structure de la photo pour mettre en avant les détails de celle-ci. C'est toujours le même principe. Quand vous allez vers la gauche, vous réduisez la structure. Et en allant vers la droite, vous l'augmentez. Vous voyez, on voit sacrément la différence entre une photo qui n'est pas structurée et une qui l'est. Cela permet de mettre en avant vraiment les détails de la photo. Donc là, moi, je décide de rester à plus 50 ans. Et je valide en cliquant sur le petit V. Pour enregistrer votre photo, vous cliquez sur l'onglet Exporter. Et sur Enregistrer. Là, la photo s'enregistre. Elle est en train de vérifier toutes les retouches que nous avons faites. Vous pouvez soit cliquer sur Afficher. Ou alors, vous allez dans votre galerie. Et un fichier, vous voyez, a été créé Snapseed avec la photo retouchée. Que vous pouvez ensuite partager sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et j'en passe. Voilà, je vous ai donc montré comment utiliser cette application Snapseed. Qui me paraît une application basique. Il ne faut pas avoir peur de tous les outils, etc. Je vous ai vraiment montré l'essentiel. Et avec ça, vous pouvez donc retoucher vos photos en étant toujours pragmatique et pas dans l'excès, dans la retouche photo. Et pour, du coup, les partager sur les réseaux sociaux, vos sites internet, etc. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci. 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 Merci.